Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne Youtube Nouvelle Danse Alors aujourd'hui nous allons parler des ports de tête Pourquoi en parler aujourd'hui et surtout pourquoi les travailler ? Qu'est-ce que ça va t'apporter et comment les travailler ? Pourquoi en parler ? Parce que je pense que c'est un sujet qu'on oublie énormément On parle beaucoup d'en dehors, de pirouette, de prouesse technique de souplesse, de coup de pied, de pointe, etc. Mais on oublie des sens même de la danse qui est justement l'artistique et de danser Et comment justement avoir ce côté gracieux danser ? Et bien ça en travaillant, c'est port de tête C'est quelque chose qui est très difficile à travailler même si ça paraît comme ça facile ça reste difficile parce que justement c'est un travail de coordination Pourquoi les travailler ? Parce que qu'est-ce qui fait la différence ? Par exemple, je vais prendre un exemple bête entre la gymnastique et la danse Peu importe ton style de danse que ce soit contemporain, jazz ou peu importe, hip hop Et bien c'est justement le fait de danser On n'est pas là uniquement pour faire des prouesses techniques même si ça reste toujours impressionnant et qu'il faut travailler sa technique tous les jours en cours de danse Mais ce qui fait la différence, c'est justement c'est de s'exprimer en dansant en se lâchant, en bougeant le haut du corps Il ne faut pas penser et c'est pour ça que j'en parle parce que moi mon sujet c'est un peu plus la danse classique je ne vais pas m'exprimer sur les autres styles mais j'ai l'impression qu'en danse classique on n'ose pas se lâcher et on pense uniquement à tout serrer et du coup ça joue sur sa façon de s'exprimer et on a du mal justement à sortir ses émotions pendant les cours de danse classique Donc il faut le travailler parce que ça va t'aider au niveau de ta coordination et on sait qu'en danse et ça pour le coup, peu importe ce type de danse la coordination, ça reste très difficile La coordination, tu l'as dans tout ça commence déjà dès tes pliés dans tes pirouettes même c'est souvent pour ça qu'on n'arrive pas à tourner pendant tes sauts dans tout, dans tout, dans tout Donc la coordination le fait de travailler les portes de tête et pas, quand je te dis des portes de tête c'est pas uniquement de bouger les yeux mais c'est vraiment d'utiliser ta tête, ton cou ça va t'aider justement de travailler toute ta coordination et de te focaliser un peu moins sur tes jambes et tes pieds Du coup, ça va te permettre de travailler, de progresser techniquement parlant parce qu'une fois que tu auras une meilleure coordination tu vas progresser et surtout, ça va te permettre de t'exprimer artistiquement parlant Et crois-moi que de voir un danseur une danseuse qui s'exprime en dansant et bien c'est magnifique Je pense que quand toi tu vas voir un spectacle de danse tu es toujours, bien sûr qu'on est toujours impressionné par la technique et on recherche un petit peu ça on va pas se mentir mais je pense que tu aimes ressortir avec une certaine émotion Moi, quand je vais voir un spectacle de danse j'aime ressentir quelque chose j'aime quand le danseur la danseuse m'a transmis quelque chose Les prouesses techniques je vais l'oublier dans deux heures j'ai oublié qu'il ou elle a fait quatre ou six pirouettes J'aime ressortir avec quelque chose que ce soit positif ou même négatif j'aime ressentir quelque chose C'est pareil lorsque je regarde un film ou que j'écoute un podcast ou quoi que ce soit mais je préfère mieux avoir par exemple ah j'ai pas aimé ça plutôt que d'être neutre et se dire ouais bon ouais bof quoi ça m'a rien je m'en fiche c'est au milieu et je pense que c'est justement très très important Et peu importe tes objectifs en danse que tu veuilles devenir danseur danseuse professionnelle amateur peu importe c'est quelque chose qui se travaille et moi je sais qu'avec mes élèves aussi bien avec les pré-professionnels qu'avec les amateurs je leur fais très régulièrement des ports de bras au milieu et la plupart du temps je commence et je finis avec des ports de bras au centre sans la barre pour justement commencer à libérer un petit peu le haut du corps les bras les articulations le regard le cou et après justement on commence avec les pliés et là déjà il commence à être un petit peu plus détendu et à bouger un peu plus le cou pour ce qui concerne comment le travailler et bien justement je suis en train d'en parler ça se travaille déjà dès le début de ton cours de danse c'est pas uniquement le jour J le jour du spectacle si tu vas faire un spectacle sur scène pas du tout c'est comme dans tout c'est comme lorsque tu travailles ta souplesse ton endor ou autre chose tu le travailles pas une fois avant de monter sur scène c'est une petite routine que tu t'es mise en place toi que tu fais régulièrement que tu travailles en cours et c'est pour ça que tu arrives à améliorer ton endor ton coup de pied ta souplesse ou autre chose les ports de tête l'artistique ça se travaille également dans ton quotidien tous les jours dans ton cours de danse donc même si tu fais pas dès que ton professeur te fait pas des ports de bras au milieu c'est pas grave ça se travaille déjà dans tes pliés dans tes dégagés au sol etc il faut pas que tu restes statique bloqué et mettre de l'attention au niveau de tes épaules il faut que déjà tu commences à lâcher ton coup à faire des ports de tête à regarder et pas quand je te dis de lâcher de regarder c'est pas uniquement tes yeux qui doivent bouger de droite à gauche ou de haut en bas ça c'est ce que je vois beaucoup avec avec tout le monde la plupart du temps c'est pas uniquement les yeux qui doivent bouger quand tu fais un port de bras avec par exemple ton bras qui passe en cinquième en dehors ou en dedans il faut que tu utilises ton coup il faut vraiment que tu utilises ton regard ta tête ton cou pour justement regarder ta main et c'est de regarder toujours de suivre le mouvement de ta main de tes bras justement pour commencer à lâcher ça et c'est comme ça que tu vas travailler justement ta posture ton port de tête et c'est ce qui fait la beauté en danse classique et c'est ce qui c'est pour ça souvent que les gens disent ah la danse classique c'est facile non ça reste très difficile mais ça paraît facile justement parce que les danseurs disent aussi le haut du bas le bas ça doit tricoter mais le haut doit paraître facile et ça paraît facile parce que justement les danseurs mettent des portes de tête et c'est ce qui fait toute la beauté toute cette nuance en classique donc travaille tes portes de tête dès le début de ton cours dedans jusqu'à la fin alors bien sûr que ça va être difficile de le faire pendant toute ton heure ou pendant 1h30 parce que quand on n'est pas habitué surtout quand on n'est pas habitué c'est difficile d'y penser tout le temps mais refais-toi un petit peu cette alerte cette alarme un peu dans ta tête tu dis ok aujourd'hui dans les pliés les ronds de jambes ou ci ou ça ou ça je vais essayer de penser un tout petit peu plus à mes portes de tête à mon regard à mes bras à ma posture et après dans une semaine tu vas dire ok je vais essayer d'y penser un peu plus pendant cet exercice cet exercice et cet exercice et petit à petit tu rajoutes comme ça des exercices et tu vas voir qu'après ça va devenir automatique comme te mettre en première position avec tes pieds et avec tes bras et je pense que c'est une sensation et c'est pas je pense c'est que c'est une sensation agréable lorsque tu vas commencer à utiliser ta tête parce que tu vas pouvoir lâcher prise et justement t'exprimer enfin tous tes sentiments tes sensations parce que danser c'est justement s'exprimer et transmettre ses émotions et le lâcher prise c'est comme ça que tu vas commencer à lâcher prise et c'est une sensation qui est magnifique quand tu commences à lâcher prise à te faire plaisir à moins crisper et bien c'est super agréable il faut que la danse classique même si c'est difficile même si tu vas avoir des douleurs il faut que ça reste un plaisir peu importe tes objectifs et pour t'aider justement à lâcher prise et à travailler tout ça n'oublie pas de travailler ta respiration la respiration c'est important il ne faut pas faire de l'apnée parce que je le vois beaucoup encore plus je trouve en danse classique dans d'autres styles de danse parce qu'on ne va pas vraiment au sol comme un cours de contemporain de moderne ou de jazz ou d'autres styles on reste souvent tout le temps debout donc on a toujours cette sensation de tout serrer et de se grandir etc mais il faut que tu penses quand même à respirer ça va t'éviter de mettre des tensions au niveau de tes épaules de tes trapèzes de ton cou et même de ton visage donc le fait de respirer tu vas pouvoir détendre un peu plus justement ta tête ton cou tes trapèzes tout ça et c'est là où tu vas pouvoir commencer à bouger je sais que c'est difficile en classique parce qu'on doit serrer on doit serrer sa ceinture abdominale tenir son dos ses bras etc mais n'oublie pas d'inspirer et d'expirer justement déjà dans tes pliés dès tes pliés bon voilà ce podcast est terminé et je voulais seulement en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur et qu'on a souvent tendance à oublier son port de tête ses port de tête sa posture sa tenue du haut du corps et je pense que ça reste beaucoup plus important que le bas du corps parce qu'une fois que tu as que tu maîtrises ton haut du corps et bien en bas c'est beaucoup plus simple et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser même techniquement n'hésite pas à t'abonner partager et liker on se retrouve bientôt dans un nouveau podcast et une nouvelle vidéo je te fais plein de gros bisous ciao bye bon voilà il est temps de faire sa révérence merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater n'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite retrouvez-moi sur le site nouvelle danse.com ou sur la chaîne youtube nouvelle danse 1 1 1 1 1 1